Pour plusieurs personnes, Noël est une journée pour passer du bon temps avec la famille. Mais pour certains aînés, c'est une journée où leur isolement est encore plus grand. Et Philippe, le dîner des grands amis a pour but de briser cette solitude. Oui, c'est rendu maintenant une tradition depuis 1962. Un dîner pour le temps des fêtes, justement, pour briser l'isolement chez les personnes aînées. Véronique, vous êtes à distance, mais ça commence à se sentir très bon, justement. On vient tout juste de servir les soupes et par la suite, ça va être le repas principal. Et on termine avec une bonne mousse au chocolat. Donc pour les gens qui sont ici, sont très contents. Parce que pour la majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui, les personnes aînées, c'est peut-être leur seule activité pendant des mois même, peut-être pour l'année au grand complet. Et c'est cette initiative, justement, des petits frères qui décident d'appeler leurs personnes aînées, les grands amis, justement, pour organiser une activité. Et revenir à l'essentiel du temps des fêtes, c'est de passer un temps des fêtes ensemble avec, justement, des personnes qu'on apprécie. On peut écouter là-dessus une des personnes qui est organisatrice de l'événement. Ce sont des personnes qui n'ont plus de relations significatives. Donc soit ils ont perdu toute leur famille. Bon, il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu d'enfants non plus. Il y en a qui sont, disons, plus susceptibles à se retrouver isolés dans leur grand âge. Mais bon, il y arrive toutes sortes de choses dans la vie. Il y en a qui ont des enfants, qui ont eu des enfants, mais les enfants sont à l'étranger, ils sont loin où les liens ont été coupés. Donc c'est cette clientèle-là qui, oui, a vécu peut-être très entourée à une autre époque, mais qui ne l'est plus du tout, du tout, là, aujourd'hui. Vraiment, quand... Je sais que c'est difficile à imaginer, mais il y en a qui... Non, personne. Vraiment personne à qui parler, à part un bénévole, quand on arrive à aller jumeler. On s'est dit, nous, de notre côté, en famille, que pour nous, Noël, c'était plus vraiment... C'était un peu une surconsommation. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire la différence pour ceux qui ont besoin de Noël, eux qui ont besoin d'être... d'avoir des proches. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc vous comprendrez que c'est un bel événement pour les participants, les grands amis, mais également pour les bénévoles qui décident de redonner à la société. Là, c'est lors du repas. Par la suite, il y aura même peut-être des chansons. Et j'ai vu quelques cadeaux sous l'arbre de Noël qui pourraient faire des heureux dans les prochaines minutes. Bon, bien merci, Philippe. Et on vous souhaite une bonne mousse au chocolat. Merci à nos grands amis. Avec plaisir.